Cargat Lampoin, seigneur de guerre de la main brisée, a développé ses talents dans l'arène des ogres dont il était l'esclave. Il a massacré ses adversaires pour retrouver sa liberté, mais, une fois vainqueur, a été emprisonné avec les autres champions à la retraite. Fou de rage, il s'est brisé la main pour s'échapper et a mené une révolte contre les ogres. Il retourne aujourd'hui dans l'arène, bien décidé à vous enseigner toutes les nuances du mot sauvagerie. Salut c'est Kauët, on se retrouve aujourd'hui à Cognefort, première aide de Warlords of Draenor avec Cargat Lampoin, dont je vais vous détailler les techniques avant de laisser la parole à Gano. La vidéo que nous vous présentons est issue d'un montage entre nos vidéos de mode normal et héroïque. En effet, la strat est la même, nous avons donc choisi les passages illustrant le mieux le combat, en indiquant les valeurs que vous retrouverez en mode héroïque. C'est parti, on commence tout de suite avec la danse des lames. Cargat va lancer régulièrement ce sort, vous ne pourrez rien faire contre. Les casteurs devront être espacés les uns des autres, à 7 mètres pour être au top, pour éviter que les copains ne prennent le coup également. Quant au Karek, pas de crainte à avoir, même si Cargat se déplace, il reste à portée de vos coups. Dans ce combat, le décor sera contre vous. Regardez le pilier de feu sur le symbole de la lune. Il vient d'être enclenché. Le crâne se lève, au passage il bum si vous êtes dessus, puis lance en continu le sort Float de Flammes jusqu'à ce que Cargat le détruise ou qu'il dépop après un laps de temps. Si vous restez dans la haue de feu, vous finirez en grillade au cimetière. Vous avez largement le temps d'éviter les flammes entre le pop du pilier et l'activation du Float de Flammes. Vous aurez en gros 3-4 secondes pour vous écarter. On retourne sur le boss. Il va incanter le sort empalé sur le tank qui a l'aggro. Une fois l'incantation terminée, il va canaliser le sort. Le MT2 devra reprendre à ce moment l'aggro du MT1 qui sera en train de se faire saccager par le boss. A chaque canalisation du sort empalé, les tanks échangeront le boss parce que le tank qui subit l'empalé prendra 100% de dégâts supplémentaires au suivant. Cargat enchaîne avec une ruée de Berserker. Chaque joueur devra se placer en prévision de ce sort. Si vous n'avez pas d'EBM, téléchargez-le. Sinon, la ruée intervient après l'empalé et après la projection de chaîne. Le boss va cibler un joueur aléatoire du raid en dehors des tanks puis va le poursuivre en lançant de grands coups d'épée devant lui et en se déplaçant de plus en plus vite. Seules deux choses peuvent l'arrêter. Tuer sa cible ou rencontrer un pilier de feu et défouler sa rage dessus. Vous l'aurez compris, vous devrez donc, si vous êtes sa cible, aller vous placer derrière un pilier de feu pour que celui-ci se trouve entre vous et le boss. La personne qui sera poursuivie par Cargat aura un rayon rouge qui le reliera au boss. Si vous n'êtes pas sa cible, prenez vos jambes à votre cou pour ne surtout pas être sur sa trajectoire. En effet, pas de pitié avec la ruée, en normal ou en héros, le boss vous transforme en sharpie. Le mieux, c'est donc d'anticiper et de se déplacer un peu avant la ruée, d'autant plus si vous êtes un cac, car vous aurez alors peu de temps pour réagir. Petite remarque, les piliers de feu dépopent au bout d'un moment s'ils n'ont pas été détruits par Cargat. Donc dirigez-vous plutôt vers l'un des plus récents. Vous verrez à la fin, je me suis dirigée vers un pilier qui a des pop au moment fatidique et paf, plus de caouette. On enchaîne avec la projection de chêne. Le boss va bum toutes les personnes au cac. Les 5 personnes les plus proches de lui après le bum seront projetées dans les gradins pour 1 minute au maximum. Vous ne resterez de toute façon pas aussi longtemps. Le tank avec le debuff dans le palais devra donc faire partie de ses joueurs pour destaque le temps de la phase avec un healer et 3 DPS cac de préférence. Le tank qui recevra le premier stack dans le palais du combat n'ira jamais dans les gradins, donc mettez-vous d'accord avant le pool pour savoir quel sera le tank assigné au gradin et qui se placera donc dans la projection de chêne. L'autre sera celui qui tankera le boss en premier pour prendre le premier stack dans le palais. Le tank dans les gradins devra redescendre avant que celui qui est dans l'arène ne prenne un deuxième stack dans le palais. En redescendant des gradins, il va donc taunt directement au cargat pour reprendre l'agro et le prochain dans le palais. Dans les gradins, vous rencontrerez 3 types d'attes différents. Des bombardiers de fer, des projeteurs de billes ivres et des grunts de fer. Vous allez d'abord choisir un côté dans les gradins car vous n'aurez pas le temps de tout nettoyer. Pour faire votre choix, tenez compte du fait que seuls les bombardiers et les projeteurs de billes interagissent avec la salle du bas et vous rendent le combat plus pénible. Les grunts ne sont là que pour vous ralentir dans les gradins. S'ils ne sont pas tués, ils ne causeront pas de dégâts au raid. Les projeteurs de billes ivres vont lancer des flaques de poison dans l'arène qui réduiront votre espace de combat. Ils devront donc être tués et tanker de haut groupe car sinon ils soufflent et étourdissent les DPS, vous faisant perdre du temps. Les bombardiers de fer envoient des grenades sur le raid en bas, obligeant vos îles à soigner plus de dégâts. Dans les gradins, ils posent également des bombes dont vous devrez vous écarter. Les grunts vont vous ralentir avec leur sort grappin. Une fois les bombardiers et les projeteurs de billes tués, vous pourrez redescendre sans vous en occuper. Enfin, vous avez dû voir sur la vidéo 4 fosses avec des tigrunets dedans. Ils sont peut-être mignons mais si vous vous ratez et tombez dans une fosse, et même avec un CD d'immortalité, ils ne vous laisseront aucune chance et vous tueront. Attention donc où vous mettez les pieds, non seulement dans l'arène où vous ne devrez pas rester devant une cage pour ne pas vous faire bombes dedans, ni évidemment tomber dedans en vous plaçant derrière un pilier, mais aussi au moment où vous redescendrez des gradins, visez donc un minimum. On a fait le tour des techniques de combat, je laisse la parole à Gano pour un petit point sur la strat qui vous permettra de remporter la victoire contre ce premier boss pas très difficile. Salut c'est Gano, donc maintenant que vous savez tout sur la technique, on va parler un peu de la strat. Donc déjà au niveau du placement, espacez-vous autour du boss afin d'éviter que les denses de l'âme ne touchent trop de personnes. Faites attention aux piliers de feu, les casters vous devrez déjà vous mettre derrière un pilier pour anticiper la ruée. Attention il est important de prévoir la ruée, car il faudra que toute votre aide à part les tanks se placent proche d'un pilier. Si vous êtes ciblé par le boss et que vous n'avez pas de pilier proche de vous, ne courez pas dans tous les sens, il est trop tard pour vous, vous n'avez plus qu'à aller faire un bisou au boss. Pour les rouges, vous conseillez soit de la claquer au pool, car c'est là où vous maximisez votre DPS, soit à la fin du combat, quand le boss devra mourir vite et qu'il y aura beaucoup d'hades dans les gradins qui vous compliqueront le combat. Les healers pendant tout le combat et surtout à la fin, claquez vos CD raids chacun votre tour, à chaque fois que le raid sera bas en PV. Au niveau des joueurs qui iront dans les gradins, suivez votre tank, ne prenez pas initiative à partir d'un côté, c'est votre tank qui mène la danse. Partez d'un côté sur votre premier passage et changez de côté à chaque passage. Une fois que le boss arrive à 25% de sa vie ou moins, si vous faites projeter dans les gradins, redescendez tout de suite, ça ne vaut pas le coup de tuer les hades. Car Gat est un boss où il faudra respecter le placement, sinon vous perdrez de nombreux joueurs. Cependant, le combat reste très simple. Les pro-requis de stuff pour l'affronter en mode normal ou héroïque ne sont pas très élevés. Vous pourrez tuer le boss avec un niveau de moyenne de 630 dans les deux modes. Et voilà, je vous laisse profiter de la fin de la vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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